bonjour et bienvenue à celles et tous ceux qui nous rejoignent bonjour bonjour à tous bonjour à toutes et à tous nous recevons déjà des petits mots dans le chat que vous pouvez utiliser effectivement que ce soit pour nous dire bonjour mais aussi pour poser vos questions donc bienvenue merci d'être présent aujourd'hui donc officiellement le webinaire va démarrer là dans quelques secondes on attend que les personnes arrivent tranquillement aujourd'hui vous étiez environ 1300 inscrits pour l'instant vous êtes un peu moins de 300 mais ça arrive progressivement donc bonjour bonsoir bienvenue alors juste avant que vous n'arriviez on parlait de la bonne nouvelle c'est à dire des quatre consultations par an qui sont prises en charge pour par les complémentaires santé les quatre consultations réalisées par les psychologues donc on se réjouissait de cette nouvelle qu'on partage avec vous en attendant que tout le monde arrive alors bonjour de la polynésie on a aussi des remerciements pour les webinaires bonsoir du liban de lyon de lyon bien sûr oui on a toujours des lyonnais avec un petit sourire val de marne oui plus proche oui exotique effectivement que le liban mais dordogne toulouse toujours du monde très bien écoutez encore des personnes qui arrivent alors même si on va le rappeler injuste vous pouvez poser vos questions par le chat le diaporama et puis l'enregistrement du webinaire sera présent dès demain mercredi en fin de journée sur le site de la ppea mais on le rappellera bonjour du cameroun bonsoir de nantes à vous avez une ancienne étudiante qui vous dit bonjour voilà ça fait toujours bien je pense de voir les anciens étudiants étudiantes dans l'assemblée bon écoutez je vous propose qu'on démarre tranquillement donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions donc nous avons le plaisir d'accueillir madame zahouch gaudron professeur à l'université de de toulouse 2 en psychologie de l'enfant responsable du groupement d'intérêt scientifique bébé petite enfance en contexte auteur de différents ouvrages notamment enfants de la précarité paru en 2017 l'ouvrage exposé aux violences conjugales les enfants de l'oubli en 2016 et qui va nous parler aujourd'hui des violences conjugales et de la périnatalité une situation à haut risque comment mieux identifier les les enfants et les mères comment mieux les accompagner donc ce sera une présentation d'environ 40 minutes et puis ensuite nous ferons remonter vos questions à notre invité pour qu'elle puisse y répondre voilà je pense avoir tout dit donc n'hésitez pas à poser vos questions et bon webinaire merci beaucoup merci beaucoup beaucoup pour cette introduction bonjour à toutes et à tous d'ici et d'ailleurs donc je vous propose de déplier mon propos en trois temps je vais commencer par des définitions ensuite je vous donnerai quelques dates marquantes et puis des données chiffrées et puis je rentrerai plus spécifiquement dans le vif du sujet la première définition que je vous propose c'est de ne pas confondre conflit et violence le conflit ça s'inscrit sur un mode relationnel basé sur la réciprocité entre deux partenaires et c'est surtout permis par la loi nous vivons tous les jours des conflits avec nos enfants avec nos conjoints avec nos amis etc c'est permis par la loi et nous arrivons à les résoudre la violence première définition c'est interdit par la loi je reprendrai une définition qui avait été donnée par en rion à l'époque en 2001 il nous disait la violence au sein du couple est un processus évolutif alors j'ai marqué en gras les éléments qui sont importants un processus évolutif au cours duquel un partenaire dans le cadre d'une relation privilégiée une domination qui s'exprime par et or là le pluriel est important des agressions physiques psychologiques sexuels économiques ou spirituels déjà en 2001 donc il y a 20 ans tous les termes qui correspondent à la question des violences conjugales étaient déjà exprimés et puis on rajoute à l'heure actuelle la question de la cyber violence c'est à dire de l'emprise sur des outils comme un ordinateur ou des smartphones ou encore dit autrement un cyber contrôle dans le couple c'est à dire qu'un conjoint ou un ex conjoint violent va surveiller l'activité de sa conjointe ses conversations ses déplacements ses dépenses et puis éventuellement à son insu via des applications qui sont dédiées donc une différence essentielle le conflit est permis par la loi la violence et les violences ne le sont pas et dans un premier cas il y a une résolution de conflit dans l'autre il n'y autre terme qui est extrêmement important dans la question des violences conjugales c'est la question de l'emprise et c'est le maître mot de ce chaos conjugal il renvoie à l'ascendant intellectuel ou moral exercé sur un individu ou un groupe et il est à la rapprocher des notions de domination d'autorité d'emprise et influence mais aussi de dépendance l'emprise c'est en fait un sentiment de peur un sentiment d'insécurité c'est la volonté de soumettre l'autre en suscitant chez lui le sentiment de peur de façon cyclique j'y reviendrai et c'est la composante essentielle de la violence psychologique et puis pour être d'actualité je prendrai en compte la question du suicide forcé puisque nous avons eu le grenelle en 2019 qui a été lancé le grenelle des violences contre les violences conjugales et où est spécifiée la question de l'emprise le harcèlement moral est aussi meurtrier que les violences physiques le suicide apparaît parfois comme un acte ultime de libération ou encore le harcèlement moral les insultes que des hommes peuvent adresser à leurs conjointes à des conséquences aussi grave que les violences physiques puisqu'il peut mener à la mort sans violence psychologique il n'y a pas de violences physiques c'est la racine du mal si j'insiste sur cette question là c'est que très souvent dans les représentations on pense aux violences conjugales avec les coups avec un certain nombre d'agressions avec des objets avec le corps etc mais il ne faut vraiment pas oublier la question des violences psychologiques des violences sexuelles économiques spirituelles et maintenant via la cyber violence pour ce qui concerne les enfants exposés donc là encore un terme qui est important en tout cas pour ma part et qui ne se disjoint du terme témoin ce terme d'enfant exposé peut-être pas toutes les qualités encore que l'on souhaiterait avoir mais en tout cas il a été proposé par nos collègues québécois pour remplacer le terme de nous semble réducteur et simplificateur de la notion inadaptée de d'enfant témoin un enfant qui est témoin ça veut dire qu'il est témoin oculaire ou auditif or un enfant peut être exposé aux violences conjugales sans être physiquement présent sur les lieux dans lesquels se déroulent les scènes de violence par exemple il va retrouver sa mère en pleurs en rentrant de l'école par exemple il va la retrouver avec des lunettes noires alors que c'est le soir par exemple il va la trouver avec un hématome sur le visage ou trouver que quand même durant l'année elle a été plâtrée trois fois ça fait quand même beaucoup et puis aussi peut se retrouver en présence des forces de l'ordre donc ça veut dire qu'être exposé c'est être au coeur de la situation c'est aussi pour l'enfant la possibilité d'intervenir ou non ça c'est un choix qui conscient ou inconscient ça veut dire qu'il peut protéger il peut défendre la victime mais peut aussi protéger et défendre l'agresseur être exposé c'est signifier aussi que l'exposition peut avoir des effets qui ne sont pas forcément immédiats et que cette confrontation à la violence elle peut avoir des conséquences profondes et durables et cette terminologie d'enfant exposé elle est vraiment essentielle quand on évoque la question des violences conjugales lors de la grossesse et dans la période périnatale alors quelques dates marquantes bon elles n'y sont pas toutes bien évidemment j'ai pris celle qui me semblait être les plus importantes donc j'en ai parlé tout à l'heure 2001 le rapport en rion les femmes victimes de violences conjugales le rôle des professionnels de santé c'était un rapport qui avait été destiné au ministère chargé de la santé où il était déjà dit qu'une femme sur dix était victime de violences conjugales donc il y a déjà 20 ans nous avions déjà cette information en 2003 nous avons eu la première enquête nationale sur les violences envers les femmes qui avait été faite par jaspar en 2003 et en 2020 on dit toujours que cette enquête fait référence 2008 le rapport de l'observatoire national de l'enfance en danger du service du droit des femmes et de l'égalité parlait déjà des enfants le rapport s'intitulé les enfants exposés aux violences au sein du couple quelles recommandations pour les pouvoirs publics 2010 je pense que vous en souvenez toutes et tous l'année de la grande cause nationale contre les violences faites aux femmes et puis je vais sauter quelques années pour parler de ce rapport du cadre de vie et sécurité de l'INSEE en 2019 et qui nous dit qu'entre 2011 et 2018 295 000 personnes de 18 à 75 ans dont 60% de femmes se sont déclarées victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints ces violences conjugales ne sont pas souvent suivies de plaintes surtout lorsqu'elles ont un caractère sexuel et seules environ 25% des victimes les ont signalées à la police ou à la gendarmerie on en vient maintenant à la question des données chiffrées je partirai des années 2016 vous verrez déjà que nous sommes en 2021 que donc on a des données depuis au bout du compte très peu de temps pourquoi parce que la mesure des violences elle reste encore très difficile en 2016 138 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons soit une femme tous les trois jours avec une hausse de 9% qui était notée par rapport à 2015 les hommes aussi sont concernés par le phénomène puisqu'il y a 34 hommes qui sont décédés des suites de violences conjugales d'autres données 2017 130 femmes 21 hommes tués 2018 121 femmes 28 hommes tués dans un peu moins de 20% vous le remarquez des homicides conjugaux c'est la femme la meurtrière parmi elles près de la moitié avait déjà subi des violences avant leur passage à l'acte ce qui fait dire à Alexia Delbrey qui est psychiatre et médecin légiste des hommes tuent parce qu'ils refusent de leur que leur conjointe leur échappe alors que les femmes tuent pour échapper à leur conjoint toujours pour ces données chiffrées 83% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères j'insiste sur ce terme là pourquoi ça veut dire que ces femmes ont des enfants elles ont lieu au sein du domicile en général sans préméditation environ 50% des couples sont mariés 22% concubinage 30% de ces actes sont faits en présence d'alcool ou 22% encore en présence de stupéfiants ce que l'on appelle les féminicides ou encore les homicides conjugaux on les trouve dans une tranche d'âge entre 41 et 49 ans je vous expliquerai pourquoi c'est aussi tardif tout à l'heure en premier lieu par arme à feu puis vient l'arme blanche puis les coups strangulation les poussées dans le vide et le suicide forcé dont j'ai parlé tout à l'heure en comptant les suicides des auteurs ainsi que les victimes collatérales enfants compris les violences conjugales ont entraîné 252 décès en 2016 ce qu'il faut rajouter à cette donnée c'est qu'environ 217 victimes de violences conjugales se sont suicidées en 2018 c'est déjà dire que les données que nous avons à disposition sont très largement sous-estimé je fais une focale sur 2019 entre 146 et 149 femmes qui ont été tués sous les coudeurs conjoints ou ex-conjoints c'est à dire une tous les deux jours et demi et aussi 21 hommes qui ont été tués pourquoi une cette focale là parce qu'on a des données qui sont tout à fait intéressantes 60 de ces 146 femmes décédées avaient déjà fait l'objet de violences antérieures qu'elles soient physiques ou psychologiques 22 n'avaient rien dit et ce n'est qu'après leur mort que les enquêteurs ont reconstitué l'histoire 38 avaient témoigné et parmi elles 28 avaient déposé plainte contre leur partenaire ou ex partenaire 80% des plaintes pour violences conjugales sur lesquelles les magistrats avaient eu à se prononcer entre 2015 et 2016 ont été classés sans suite selon le rapport établi par l'inspection générale de la justice rendue publique en novembre 2019 quels sont les modèles les mobiles des disputes graves bien évidemment des séparations c'est la raison pour laquelle on parle souvent de conjoints et d'ex conjoints des jalousies intenses et aussi des maladies de la victime telles que des handicaps une focale sur 2020 ça veut dire pendant le premier confinement une donnée très très largement en baisse avec 90 femmes je n'ai pas dit seulement mais 90 femmes et 16 hommes tués par contre 30% d'augmentation de violences conjugales puisque la période de crise sanitaire et le confinement ont généré un terreau propice aux violences une aggravation de violences existantes avant le confinement un terreau favorable pourquoi en raison de la promiscuité dans les logements de la tension de l'anxiété de l'isolement de la conséquence des conséquences économiques de la crise de la réduction des revenus de l'abus de substances illicites et puis aussi et surtout de retrait de milieux soutenants tels les services d'accueil l'école la justice et un affaiblissement du réseau social dont on sait que c'est extrêmement important dans le cas des violences conjugales pour amoindrir les effets délétères et puis les données chiffrées les données chiffrées que j'appelle les enfants de l'oubli avec un extrait pris dans le cri du sablier en 1983 chloé de l'homme à 9 ans ce jour-là c'est l'été les valises sont chargées dans la voiture à la rentrée il est prévu que maman quitte papa un homme violent et sadique chloé boit un jus de fruits avant de partir en vacances avec son grand-père dans la cuisine son père abat sa femme à bout portant il vise ensuite sa fille puis se ravise et met le canon dans sa bouche sur sa joue gauche l'enfant reçu un fragment de cervelle que nous disait données chiffrées sur ces enfants de l'oubli dans un cas sur cinq un ou plusieurs enfants étaient présents au moment du crime 83% des femmes avaient appelé avait appelé le 39 19 ont des enfants dans 93% des cas ces enfants sont témoins de violences et d'environ 20% ils sont eux-mêmes maltraités physiquement près de 150 mille enfants sont touchés par les violences conjugales déclarées au sein de leur foyer en france et je suis allée revoir le chiffre que je mets dans mon exposé pour voir si je ne m'étais pas trompé je le confirme on estimerait le nombre d'enfants exposés aux violences conjugales en france à 4 millions en raison des violences verbales psychologiques et de la sous déclaration qui serait faite par les mères en 2016 25 décès d'enfants dans le cas des violences conjugales ont été recensés par le ministère de l'intérieur neuf ont été tués par leur père en même temps que leur mère 2017 25 2018 21 2019 25 pour 2020 je n'ai pas encore les données à ma disposition un élément qui revient c'est le côté cyclique des violences conjugales avec quatre phases successives qui sont décrites dans la littérature une montée en tension une montée en tension qui est souvent anecdotique c'est un habit qui est mal repassé c'est deux fois des pattes dans la semaine ou c'est un enfant qui crie et puis tout d'un coup il y a le passage à l'acte ce passage à l'acte ça peut être des coups ça peut être des injures t'es une vieille vache t'es moche tes repas sont nuls tes enfants tous les élèves mal et puis il y a la justification la justification extrêmement ambiguë qui est une justification qui est dans de rares cas pris sur l'agresseur lui-même en disant je suis désolé j'ai été fatigué j'ai trop de boulot en ce moment parfois du côté des enfants ton fils ta fille a fait trop de bruit il m'a trop dérangé mais voilà ou alors et le plus souvent c'est dû à la victime tu es nulle tu n'as pas fait ce qu'il fallait c'est la raison pour laquelle je me suis énervé je t'ai tapé je t'ai insulté et puis il y a cette phase de lune de miel qui est terrible parce que les femmes y croient les femmes pensent que ça s'arrange il y a un cadeau une invitation un repas des mots gentils des mots d'amour mais en même temps tout le monde sait qu'après cette lune de miel et bien il va y avoir le cycle qui va repartir avec cette montée en tension et on sait aussi qu'à chaque cycle la violence augmente en intensité et aussi en fréquence cette violence nous dit une personne dans une émission radiophonique elle dit cette violence elle fait partie de la maison elle fait partie des meubles et cette notion de cycle si elle est bien identifiée par les femmes montée en tension passage à l'acte justification et l'une de miel ce qu'il faut avoir en tête c'est que même si elle n'est pas complètement comprise elle est intériorisée par les jeunes enfants tout petits bébés nourrissons plus et au fur et à mesure qui grandissent en fonction de la rage et ça va donner un sentiment de peur et d'insécurité je vous rappelle la définition de l'emprise dont j'ai parlé tout à l'heure il faut aussi savoir que les bébés ils ont très tôt des expériences corporelles des expériences sensorielles y compris dans le ventre de leur mère quelques données au niveau facteurs socio-économiques et socio-culturels dans la littérature ce qu'on retrouve souvent du côté des hommes des situations de chômage des modes et des lieux d'habitation qui ne sont pas tout à fait adéquats des faibles ressources financières et un manque d'autonomie un niveau d'études et un statut socioprofessionnel plutôt défavorisé du côté des femmes on n'a pas de profil type on sait que des femmes qui sont de nationalité étrangère qui ont un statut de migrantes qui ne sont pas dans un statut légal peuvent être plus être des victimes mais on sait aussi que l'emploi précaire les situations de handicap le fait d'être jeune entre 15 et 24 ans des inégalités dans le statut socioprofessionnel quand la femme a un statut socioprofessionnel plus élevé que son conjoint ce sont des éléments des facteurs qui peuvent être déterminants dans les violences conjugales mais attention tous les violents tous les milieux sont concernés en particulier pour ce qui concerne les violences psychologiques et ça c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans les contextes de maltraitance on voit davantage de maltraitance psychologique dans les milieux favorisés c'est à dire des éléments que l'on peut que l'on peut cacher alors cette situation de grossesse c'est vraiment une situation extrêmement particulière et une période critique le cycle de la violence il débute souvent lors de la grossesse dans quasiment 70% des cas les femmes ont déclaré pardon que la violence était aggravée durant la grossesse tout de suite en période périnatale certaines femmes elles espèrent que ce nouveau-né va devenir porteur d'une accalmie d'une certaine forme de sérénité c'est déjà la violence débutée en se disant il va y avoir un petit peu de d'apaisement dans notre couple d'autres par contre comprennent que l'enfant va être un facteur déclenchant et parce que les violences conjugales s'aggravent elles vont attaquer directement le fœtus par des coups au niveau abdominal ou par des manoeuvres abortives ou alors en demandant une interruption volontaire de grossesse donc on voit bien déjà que quand cette violence elle débute lors de la grossesse c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en considération pour l'OMS en 2014 je suis désolé je ne trouve pas de données plus récentes que celles que je vais vous présenter sans pouvoir donner de données chiffrées parce que nous ne les avons pas y compris dans notre pays on peut voir une augmentation des naissances prématurées des morts in utero par décollement ou rupture utérine des enfants morts nés des souffrances néonatales des enfants qui naissent avec un faible poids de naissance et des taux de morbidité de mortalité chez les nourrissons et les enfants beaucoup plus importants avec notamment des maladies diarrhées ou de la malnutrition par exemple on a donc des risques traumatiques directs des lésions organiques qui sont dues aux conséquences liées aux coups répétés sur le cou de sur le ventre des femmes d'où des décollements placentaires d'où des hémorragies on voit aussi des fractures fétales au niveau cérébral ou au niveau des membres mais on a aussi des risques traumatiques indirects parce que la sensorialité elle est aussi attente et on sait qu'il y a des interactions biologiques entre la mère et le fœtus qui laisse présupposer qu'au moment de l'acte violent ou de l'insulte il ne faut pas oublier que ce que la question des violences psychologiques est aussi là l'enfant le fœtus va vivre aussi des modifications physiologiques et biologiques préjudiciables à son à son développement autrement dit dans le ventre de sa mère c'est le chaos c'est un véritable trauma une effraction une effraction physique une effraction psychique une effraction psychologique pour le fœtus au coeur normalement d'une douceur placentaire autrement dit cette douceur placentaire elle se transforme en douleur placentaire après cette période de gestationnel et en période périnatale précoce on sait que le développement psychologique des enfants est aussi altéré je reprends une phrase qui est dite dans un site de solidarité femme l'exposition au sein de violences conjugales a d'autant plus d'impact quand l'enfant est petit car pendant la période préverbale c'est à dire lorsqu'il a moins de deux ans il n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent et la scène est intériorisée on dit qu'elle s'engramme à l'état brut sous la forme de son de cris de gestes de regard ces sensations se fixent au niveau cérébral sous la forme d'une mémoire traumatique qui peut ressurgir tels quels dans des circonstances qui rappellent le passé ces cris ces sons ils peuvent être aussi entendus dans le ventre maternel ils peuvent être entendus à la naissance parce que les nourrissons ont des émotions vécues qu'ils intériorisent et qu'ils engramment et qui peuvent aussi ressurgir plus tard tout au long de leur trajectoire de vie. Quand on regarde cette période post-natale précoce dans les premiers mois de vie de l'enfant on sait que se construisent des relations mère-enfant et que ces liens peuvent devenir dysfonctionnels si la mère ne peut pas répondre aux besoins vitaux et affectifs dont le nourrisson a besoin. Quand je parle de réponse à ces besoins vitaux je parle de la façon dont la mère ne peut pas répondre physiquement parce qu'elle ne peut plus parce qu'elle est épuisée parce qu'elle est épuisée physiquement et aussi psychiquement puisque l'on sait très bien que les femmes qui subissent des violences conjugales subissent des déshumanisations qui entraînent une baisse très forte de l'estime de soi des sentiments de honte qui les empêchent ou qui entravent dans certains cas et pas dans tous heureusement une des relations qui peuvent être harmonieuses. Le nourrisson qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va subir dès sa naissance ou même avant comme on l'a vu mais il va subir dès sa naissance ce cycle des violences conjugales dont j'ai parlé tout à l'heure et ça va aussi obérer la réciprocité du lien tout comme son développement saturo-pondéral, ses acquisitions psychomotrices etc. Ça veut dire que le nourrisson dès le début de sa vie il va utiliser, il va mettre en jeu les stratégies de survie telles que par exemple des problèmes au niveau de l'alimentation du sommeil et pour l'OMS, je pense que vous le comprendrez facilement, le fœtus, le nourrisson puis le jeune enfant ne peuvent être qu'affectés par la dégradation de l'état de santé physique maternelle et de son état psychologique, les deux pouvant bien sûr être potentialisés. Quand on regarde une revue de la littérature, donc là je reprends en vraiment quatre items ce que l'on retrouve dans 200-300 articles de la littérature notamment anglo-saxonne puisque la littérature chez nous est venue beaucoup plus tardivement dans les années 2010 alors que nos collègues québécois travaillent par exemple sur cette question-là depuis les années 80, soit quasiment 30 ans avant nous. Et je vous ai marqué aussi le site où vous pouvez écouter cette émission de France Inter qui s'appelle une enfance confisquée où cette terreur elle fait partie de la maison où elle fait partie des meubles. On comprend pourquoi un jeune enfant peut être affecté dans son développement. Ce sont les enfants les plus jeunes de moins de 5 ans qui sont les plus exposés, les plus affectés au niveau développemental dans quasiment la moitié des cas. Et puis ensuite on trouve à peu près de façon égale les enfants de 6-12 ans et puis les plus âgés de 12-18 ans. Bien sûr tous ces enfants sont affectés que ça soit les plus jeunes ou ceux qui sont plutôt en période de latence et puis ensuite ceux qui sont dans une période adolescente ou de jeunes adultes. Mais vous comprendrez aisément que la période de la petite enfance c'est à la fois une période intense de construction psychologique au niveau psychomoteur, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau social, etc. etc. Et que c'était en même temps une période où les vulnérabilités vont être le plus délétères. Ce qu'on retrouve quand on regarde la revue de la littérature, c'est des relations d'attachement qui sont insécurisées. Je parlais tout à l'heure de ces dysfonctionnements possibles entre la mère et un enfant. On le retrouve quand on se réfère à la théorie d'attachement. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en gros dans la littérature, on trouve deux tiers d'enfants sécurisés et un tiers d'enfants insécurisés. Et bien quand on se réfère à la question des violences conjugales, c'est l'inverse que nous obtenons, c'est-à-dire deux tiers d'enfants qui sont insécures et un tiers d'enfants insécures. Ceci étant, d'entrée de jeu, je mets l'accent sur un tiers des enfants sécures. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui arrivent à être en réciprocité dans la relation avec leur mère et vice-versa. Donc des enfants qui arrivent à se construire dans une relation maternelle satisfaisante. Pour autant, on a aussi des troubles de l'adaptation, des angoisses de séparation, de l'hyperactivité, de l'irritabilité, des difficultés d'apprentissage plus tard, des troubles de la concentration et des phobies scolaires. Donc on voit bien que c'est tout le développement de l'enfant qui est affecté. Des troubles du comportement, où l'on retrouve 10 à 17 fois plus de comportements agressifs vis-à-vis des autres enfants que ceux qui vivent dans un foyer sans violence. Cet élément, il me semble vraiment important, et je reprends encore cette formulation de cette personne qui disait que la violence, elle suinte dans les murs, elle suinte de la maison. Autrement dit, les enfants, ils ne vivent que dans leur maison, au sein d'un foyer qui devrait être sécurisant, que ces situations de violence qu'ils ont intériorisées et qui deviennent en fait leur habitus, leur façon de procéder avec les autres enfants, raison pour laquelle on trouve ce taux très important de comportement agressif vis-à-vis des autres enfants. Des symptômes de stress post-traumatique. Alors on en a parlé, un trauma pendant la grossesse de la mère, mais aussi un trauma pendant les premiers mois de vie, et les études montrent qu'il y aurait environ un quart des enfants qui présentent une symptomatologie traumatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une reviviscence de l'événement, des conduites d'évitement, des suractivités neurovégétatives, comme par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, une altération de la cognition, c'est-à-dire des enfants qui peuvent tout d'un coup s'écrouler au niveau cognitif alors que le développement à un moment donné était tout à fait satisfaisant, ou alors des enfants qui n'arrivent pas à apprendre et être dans des conditions satisfaisantes de mobilisation au niveau scolaire, et puis des troubles de l'humeur. On trouve aussi chez ces enfants des conflits de loyauté des enfants qui sont pris en otage entre leur mère ou leur père ou le beau-père, avec des souhaits de défendre l'un pour s'opposer à l'autre, mais avec des conflits de loyauté très intenses qui entraînent des symptômes dépressifs, qui entraînent des situations, des sentiments d'être pris en otage ou même de se sentir responsable de la situation. Et puis, on le retrouve aussi sur des enfants, chez des enfants un tout petit peu plus grands, un processus qu'on appelle de parentification, tant au niveau instrumental qu'émotionnel. Instrumental, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un enfant qui va aller chercher l'exomédine pour enlever les traces de sang de sa mère, un enfant qui va, par exemple, donner le biberon à l'enfant le plus petit pour pouvoir soulager sa mère parce qu'elle est en train de pleurer sur sa chaise, mais aussi des enfants qui vont soutenir la mère au niveau émotionnel et qui, quelque part, va devenir son confident, son compagnon et surtout qui risque de devenir parent de son propre parent. Et là, on se retrouve avec des situations qui peuvent entraîner une certaine forme de sérénité au sein de la famille parce que les éléments s'apaisent puisque l'enfant prend en charge un certain nombre de choses, mais en même temps, ça peut entraîner une agonie psychique puisqu'il n'est pas du tout à sa place d'enfant en étant le parent de son propre parent. Au niveau santé physique et psychique, on a aussi des éléments qui sont à prendre en considération. Un état de santé médiocre avec des plaintes somatiques diverses. En gros, c'est une façon pour les enfants d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas mettre en mots et de mettre en mots ces mots pour le dire. On trouve des enfants qui ont un retard staturopondéral, des allergies, des troubles ORL et dermatologiques. Alors, vous allez me dire, ça, on peut le retrouver un petit peu partout, mais en fait, c'est la récurrence, la redondance de certains symptômes qui, certains signes cliniques qui doivent attirer notre attention. Ce sont des enfants qui ont des maux de tête, des maux de tête importants. Un enfant, il peut avoir mal à la tête de temps en temps et après avoir enlevé toutes les causes médicales, bien évidemment, eh bien, on a des enfants qui vont avoir des migraines toute la journée, le matin, en se levant, etc. Et des maux de vent très importants aussi. Là aussi, vous allez me dire, un enfant de 3 ans peut tout à fait avoir mal au ventre parce qu'il est à l'école. Oui, il va le faire une ou deux fois dans l'année parce qu'il a envie de rester avec vous et d'être un peu coucouné. Mais là, on va avoir des enfants qui ont des migraines récurrentes, des maux de ventre extrêmement importants, des troubles du sommeil avec des cauchemars, des troubles de l'alimentation. Et c'est la récurrence, l'intensité, la répétition qui doivent nous alerter sur ce genre de symptomatologie que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les cas de maltraitance ou encore d'inceste, comme on en parle à l'heure actuelle. Alors, j'en viens maintenant à la question de la prévention. Et j'allais dire une prévention qui coûterait peu au pouvoir public. Une prévention qui coûterait peu, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut absolument un dépistage systématique. Ça veut dire qu'il faut oser poser la question des violences conjugales. Avec tact, bien sûr. Avec une formation préalable aussi. Mais ça veut dire aussi qu'il faut comprendre qu'il y a différentes formes de violences conjugales qui existent et qui coexistent. On a parlé des coûts, mais il y a aussi le dégnigrement. Il y a les insultes, il y a ce fameux contrôle des déplacements des ressources financières, des critiques incessantes. Et évidemment, tout ce qui relève des coûts, du viol, de l'obligation de rapport sexuel, de menaces, etc. Et avoir en tête que le processus s'aggrave au fil du temps. Une claque en entraîne une autre, une insulte entraîne un coup, etc. Ça veut dire que quand on essaye d'être dans un processus de prévention, ça veut dire qu'il faut essayer de repérer. Si la personne ne répond pas de façon frontale à la question que vous allez lui poser, d'essayer de repérer des réponses émotionnelles, corporelles. Si lors d'un examen prénatal, on pose la question, vous allez bien, ça va bien dans votre couple, ça va bien à la maison, des choses qui sont tout à fait simples. Si la patiente n'est pas seule, qu'elle est avec son conjoint, il est évident qu'elle va vous dire que tout va bien. Mais il faut savoir examiner la façon dont c'est dit, la façon dont les mains se crispent, la façon dont le corps se rédit. Bref, un corps qui parle et un corps qui n'ose pas dire. Et là, c'est une prévention fondamentale pour essayer de débusquer des situations à haut risque. Et si les violences sont suspectées et que les questions que vous avez posées, elles sont restées sans réponse parce que cette femme a peur, ou alors elle est dans un processus de déni, ce qui peut aussi arriver, eh bien, il faut trouver une solution pour prendre un autre rendez-vous. Il faut aussi connaître en amont les réseaux d'aide. Ça n'est vraiment pas compliqué. Vous tapez sur Internet violences conjugales dans le département, dans la ville, dans la région où vous habitez, et vous allez trouver un certain nombre d'éléments qui vous permettront, le cas échéant, d'orienter vers un soutien spécialisé. Service de PMI, bien évidemment, d'avoir un soutien social, un soutien psychologique, d'avoir un réseau d'écoute, un réseau d'accompagnement des parents, des réseaux aussi au niveau de la justice. Il faut connaître en amont les réseaux d'aide, si vous êtes un professionnel, et si vous êtes un citoyen, eh bien, il suffira d'aller sur Internet pour pouvoir aider votre voisine si elle vous parle de violences conjugales. Ça veut dire que les professionnels doivent, quels qu'ils soient, ils doivent, quand je dis quels qu'ils soient, que ce soit dans le secteur médico-social, dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur, par exemple, comme les structures scolaires. Ça veut dire qu'il va falloir rompre le silence nous-mêmes pour aider les femmes à rompre le silence. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne doit banaliser un geste, une parole qui ne semble pas adéquate dans la vie de ces femmes. Ça veut dire qu'il faut pouvoir s'adapter, comprendre, réagir, identifier. Et je signale aussi que quand, à la suite du Grenelle de 2019, il a été question de rompre le secret médical, il faut bien savoir que l'identification de violences conjugales chez une femme enceinte autorise un médecin à effectuer un signalement sans l'accord de la victime s'il estime qu'elle n'est pas en mesure de se protéger. Donc, en termes de conclusion, je dirais qu'il faut une sensibilisation active pour sensibiliser et former les professionnels aux différents dangers auxquels les très jeunes enfants ou ceux qui ne sont pas encore nés sont exposés. Intervenir le plus tôt possible pendant la grossesse. Nous avons en France sept visites médicales obligatoires chez le médecin ou la sage-femme. Pendant ces sept consultations prénatales obligatoires, on demande si la future mère, elle boit l'alcool, si elle prend des substances illicites, si elle mange gras, si elle prend trop de sucre. Tolérance zéro, tant mieux, il le faut. Par contre, pour les violences conjugales, quelles questions posons-nous pendant ces sept consultations prénatales obligatoires ? Il est question d'enrichir le contenu du carnet de grossesse et ça aussi, ça me semble être une mesure simple à faire qui ne coûte rien à part quelques lignes pour renforcer les messages de prévention et de sensibilisation sur l'impact majeur des violences sur la santé des enfants. À vous signaler qu'au Québec, ils ont un guide qui est remis gratuitement à tous les nouveaux parents du Québec et il y a tout un chapitre concernant les violences conjugales durant la grossesse. Autrement dit, il faut oser en parler et il faut informer. Ça n'est pas compliqué de rajouter un paragraphe si un chapitre, c'est trop long à écrire, dans le cahier de grossesse. Il faut avoir en tête qu'un homme peut, au cours de sa trajectoire de vie, être avec une femme, puis une autre femme, et une autre femme, et faire plusieurs enfants dans sa carrière d'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Et que l'important, c'est de casser cette spirale de reproduction intergénérationnelle qui pourrait faire d'un enfant violenté un adulte violent. Attention, je ne fais pas dans le déterminisme du tout, mais c'est une façon de dire que les mesures préventives seraient sans doute une façon de pouvoir casser cette spirale intergénérationnelle. Et puis aussi, penser à ce que nous dit Laurence Rossignol, par exemple, dans une dernière réunion du Sénat, le 9 juin 2020, où elle nous dit bien que les femmes, elles ignorent la procédure pénale. Elles vont déposer une main courante en pensant qu'elles ont déposé une plainte et du coup, il ne se passe rien. Or, entre le moment où elles ont déposé la main courante et le moment où il ne se passe rien, il s'est passé beaucoup de choses dans leur vie, voire elles sont déjà décédées. Et donc, la plainte, elle devrait être la règle ou tout au moins expliciter aux femmes qu'une main courante ne suffit pas pour que la justice ensuite puisse s'en saisir. Protéger la mère, c'est protéger l'enfant, dit Édouard Durand, et bien évidemment, on ne peut être qu'être d'accord avec lui, mais il faut aussi protéger l'enfant. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir écouter les enfants parce qu'ils peuvent être perturbés et que souvent, les femmes sont en état de choc. Elles sont en état de choc dans ces périodes de crise pour évoquer ça avec des enfants. Et il faut donc les aider à dialoguer, à en parler avec leurs enfants sur les situations de violences passées. Il faut sensibiliser donc les victimes aux effets délétères des violences conjugales sur leurs enfants et surtout permettre aux enfants qui sont exposés de pouvoir s'exprimer et de trouver le soutien nécessaire pour que les mots les propulsent dans un monde où ils seraient enfin entendus. Structurer les réseaux sociaux, Patrick Pelou l'a dit, en France, les liens entre structures de soins, de police et de justice sont encore insuffisants. Et puis aussi, pour finir sur une note un peu légère, l'importance du soutien social, du soutien familial. Disposer de tout ce réseau de façon plus ou moins étendue d'un appui familial, d'une cousine, d'une tante, d'une grand-mère, l'ensemble fait que ça améliore la relation mère-enfant, que ça minimise les effets délétères que subissent les enfants exposés, victimes et témoins de violences conjugales. Je vous mets pour finir quelques éléments que vous pouvez avoir à votre disposition à l'enfance en danger, 119. Je précise une chose que j'ai mise en gras, c'est pour signaler une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. Ou en risque de l'être. Le 39-19 qui a été créé en 1992, cet appel est anonyme, gratuit, il peut être réalisé par tout un chacun, par des proches ou des témoins de violences conjugales. Laurence Rossignol avait fait une chose très importante à l'époque où elle était ministre, elle avait fait un partenariat entre le 119 et le 39-19 pour bien signifier que les femmes qui étaient étrosées aux violences conjugales étaient très souvent des mères, 83-87%. On a été mis en place par SMS le 114, qui est normalement un outil pour les personnes qui ne peuvent pas parler et qui peut être utilisé si vous ne pouvez pas parler et donc vous pouvez communiquer par écrit. On a encore la possibilité du 115, le SAMU social qui a été utilisé pendant la période de confinement et puis le masque 19 que les femmes ont pu dire dans les pharmacies quand elles ne pouvaient pas faire autrement puisqu'à ce moment-là les services de justice étaient fermés, je parle de pendant le confinement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à l'écoute pour vos remarques aux questions. Merci à toutes et à tous. Alors c'est nous qui vous remercions pour votre intervention très claire et très intéressante. Alors beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, on n'est pas fini, l'exposé terminé, mais pas votre travail. Alors il y a des questions qui touchent au profil clinique éventuel des femmes sous emprise. Y a-t-il un profil clinique ? Et je vais préciser un peu cette question avec un petit témoignage. qu'on m'a rapporté aujourd'hui même une jeune femme a reçu des coups sur une place dans une ville de son jeune compagnon. Une jeune femme, on m'a dit, peut-être 18, 20 ans. Et les personnes autour d'elle, deux autres femmes sont intervenues, l'ont tirée, l'ont protégée, l'ont appelée la police, évidemment, elle a refusé, elle est repartie et des coups extrêmement violents. Voilà, on a beaucoup de questions autour de ce thème-là. Une autre question, une mère consciente de ce qu'elle vit, nous dit-on, mais elle ne prend pas la décision de quitter son compagnon. Crainte d'être séparée des enfants, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de questions de ce type-là. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de profil type des femmes qui subissent les violences conjugales. Il n'y a pas de profil particulier qui a été décrit dans la littérature. la façon dont, le pourquoi les femmes ne partent pas, c'est souvent lié au fait qu'elles subissent une forme de ce que je disais tout à l'heure de déshumanisation et qu'il fallait à un moment donné qu'elles arrivent à trouver les ressources pour tenir le coup en particulier par rapport aux jeunes enfants. Il y a aussi dans la façon de penser les choses, c'est si on reste une famille, si je reste avec mon conjoint ou le beau-père avec l'enfant, je reste encore une famille. Et puis, il y a aussi ce cycle des violences conjugales, ce moment de lune de miel qui est vraiment un moment très particulier où elles ont envie de croire à ce cycle qui va s'arrêter sans se reproduire. Elles vont finir par rentrer dans cette acceptation de cette lune de miel comme étant quelque chose qui va arrêter le cycle des violences conjugales avant de retomber dessus. Et puis, il y a aussi un sentiment qui est très particulier, c'est le sentiment de honte que décrivent les femmes. Elles ont honte de parler, elles ont honte de parler à leur mère, à leur sœur, à leur voisine et ce sentiment de honte vient bloquer aussi le fait qu'elles ne se tournent pas vers autrui ou qu'elles ne partent pas du foyer pour chercher de l'aide. Et il faut vraiment… Alors, par exemple, on sait que pendant la grossesse, soit effectivement elles vont se donner des coups sur elles-mêmes pour que cet enfant ne naisse pas, mais par contre, on sait aussi que c'est pendant la grossesse que c'est-à-dire quand elles se sentent dans une situation très grave où elles sentent qu'il va y avoir quelque chose du côté de l'enfant à naître, là, il va y avoir davantage de femmes qui vont porter plainte. Maintenant, est-ce qu'elles vont déposer une main courante ou est-ce qu'elles vont porter plainte ? Là, la différence est importante parce que justement, si elles vont juste déposer une main courante, eh bien, il n'est pas évident que ça suive et que le drame n'arrive pas trois ou quatre mois plus tard. D'ailleurs, au moment où vous répondez à cette question, on vous lit sur les discussions, le témoignage de quelqu'un qui travaille dans l'aide sociale à l'enfance, psychologue à l'aide sociale à l'enfance qui dit que lorsque les enfants sont protégés, souvent, ça libère les mères qui peuvent à ce moment-là plus facilement s'émanciper lors des plaintes. Mais il y a une autre question qui revient aussi, c'est autour d'une des premières questions, comment est-ce qu'on définit le suicide forcé ? On comprend bien ce que c'est le suicide forcé, tous, on voit ça, mais est-ce qu'il y a des critères qui peuvent être retenus pour objectifs quelque part qui permettent de comparer, par exemple ? C'est une question qui est extrêmement difficile parce qu'elle est récente. Je vais me baser sur les mesures qui ont été annoncées en 2019 lors du Grenelle où on a commencé, alors ce n'est pas qu'on a commencé parce que, par exemple, la question d'emprise, elle était déjà prononcée en 2010. Donc, le Grenelle a repris la question de l'emprise pour signifier, en fait, notamment, je m'en excuse s'il y a des magistrats dans la salle, pour signifier au magistrat, au juge, etc., d'essayer de prendre vraiment en compte cette question de l'emprise parce que c'est une notion qui est extrêmement compliquée à mettre en exergue. Quand on n'a pas un coup, quand on n'a pas une fracture, quand on n'a pas un œil au beurre noir, c'est compliqué de dire qu'on a été violenté et d'expliciter cette question de violence d'emprise. Donc, du coup, cette question d'emprise étant, comment dire, revenant sur le devant de la scène, notamment pour que les juristes puissent s'en saisir et la travailler de façon plus fine, peut-être, dans leur façon d'étudier les dossiers, eh bien, s'est posée la question des suicides forcés, c'est-à-dire, en fait, une reconstruction de l'histoire de ces femmes qui ont fini par se suicider suite à des cycles de violences conjugales qui n'étaient plus supportables pour elles. Donc, on commence juste à comprendre un petit peu cette notion d'emprise et de, en tout cas, pas de la comprendre parce que ça fait longtemps qu'elle était mise en avant, mais en tout cas, de la mettre un petit peu plus sur le devant de la scène et pour faire comprendre qu'il n'y a pas simplement des femmes qui sont tuées, mais il y a aussi des femmes qui se suicident et que l'on doit comptabiliser dans ces données chiffrées qu'on a à disposition. Très bien. Écoutez, beaucoup de choses à dire encore et je vais passer la parole à Katia qui a plusieurs questions à vous poser. Oui, merci beaucoup. On remercie aussi Robert Voyazopoulou, Théodemasterelle qui était en back office à répondre aux questions. Alors, on a beaucoup de questions autour de l'identification et de l'accompagnement, donc autour de l'identification en tant que psychologue, par exemple, comment les psychologues peuvent, dans leur consultation, faire l'hypothèse clinique de violence quand elles ne sont pas exprimées ? Ça serait la première question. Je vous l'ai dit, la deuxième, c'est comment évaluer les relations d'attachement, les styles d'attachement, notamment l'attachement insécure. À quel signe on doit être attentif face aux enfants de deux ans, en particulier ? Là, c'était une psychologue de l'éducation nationale qui travaille dès tout petit et qui demandait à quel signe on peut être attentif en tant que psychologue face à des enfants de deux ans. Et puis, ensuite, c'est plutôt dans l'accompagnement. Quel accompagnement spécifique des adolescents qui sont témoins de violence, par exemple ? Et puis, j'en profite, comment aussi former les personnes. Alors, vous allez bientôt proposer une formation au sein de la PPEA d'une journée au deuxième semestre sur cette question-là. Donc, les personnes intéressées pourront être formées par vous. Voilà. Donc, déjà, on va partir sur ces questions de l'identification, de l'évaluation et puis de l'accompagnement. Et on en a plein d'autres, j'espère qu'on aura le temps. Alors, ce ne sont pas des questions simples, en particulier la première, sur le fait de comment essayer de voir si ces femmes ont subi des violences conjugales mais qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer. On sait très bien qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que le traumatisme puisse se dire, puisse se parler. tant que la personne n'a pas mis les premiers mots sur cette question-là, il est effectivement très difficile de la faire s'exprimer. Par contre, on doit être attentif à certaines choses. On peut être attentif, par exemple, à des femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, des femmes qui se dénigrent, des femmes qui se dénigrent dans leur façon dont elles sont dans la relation avec leurs enfants, des femmes qui, en fait, prennent sur elles cette espèce de charge qui est l'élément déclencheur de l'agresseur. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de parler de leur sentiment de honte. Par contre, quand elles sont dans le déni, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir du temps pour qu'elles arrivent à s'exprimer et qu'elles arrivent à exprimer que leur mal-être, qu'elles viennent exprimer dans une consultation chez un psychologue parce que je suppose qu'elles arrivent aussi avec leurs symptômes, leur histoire, etc., quand elles vont dans un cabinet et qu'il va falloir du temps pour déplier, détricoter un peu le pourquoi elles viennent et si, effectivement, la question des violences conjugales vient impacter leur histoire de vie. Je répondrai un petit peu de cette manière-là sur cette question-là. Sur la question des styles d'attachement, alors c'est vrai que moi, je vais me placer davantage du côté de la recherche parce que ce sont des protocoles qu'on utilise dans le domaine de la recherche pour voir si les enfants sont de style sécure ou insécure, mais je peux vous dire aussi qu'il y a des outils qui sont utilisés par les cliniciens, donc par exemple, Guedonet qui utilise des outils pour facilement appréhendables pour voir si on se retrouve avec un enfant qui est plutôt du côté de l'insécurité ou un enfant sécure, donc qui utilise des outils cliniques d'attachement. Qu'est-ce qu'on peut, sur quel signe on peut essayer de se baser du côté de l'enfant ? Je crois qu'il faut être attentif à l'intensité, à la récurrence, à un signe. Par exemple, un enfant qui était à l'aise avec ses camarades de classe, qui arrivait à suivre les jeux qu'on lui proposait, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se casse, c'est un enfant qui va s'isoler, c'est un enfant qui va arrêter d'aller vers les autres enfants ou alors qui va utiliser des stratégies qu'habituellement il n'utilise pas. Des signes aussi qui peuvent alterter, c'est un enfant qui reste très isolé. Un autre signe qui peut alerter, c'est un enfant qui va trop bien, le trop bien entre guillemets. On le retrouve, ce sont des signes qu'on retrouve dans les cas d'enfants maltraités ou d'enfants incestés. C'est une symptomatologie qui peut être très parlante, des enfants qui ont des migraines, qui ont des maux de ventre, etc. Il y a aussi un élément dont je n'ai pas parlé, ce sont des enfants qui sont très fatigués. Un enfant qui dit je suis fatigué après avoir fait trois heures au square sur le toboggan, c'est normal. On veut dire que c'est tout à fait qu'il se soit sur le canapé et qu'il dit je suis fatigué. Par contre, un enfant qui tous les jours dit je suis fatigué, ce n'est pas un mot qui est normalement dans la bouche d'un enfant au quotidien. En fait, il signifie quoi ? Il signifie qu'il a eu peur de s'endormir. Il a peur de s'endormir. Ou alors, quand il s'endormit, il a fait des cauchemars récurrents et tous ces troubles du sommeil font qu'à un moment donné, la fatigue prend le dessus et ce sont des enfants qui vont s'endormir par exemple lors des activités scolaires ou des activités ludiques. Donc voilà, il faut avoir une espèce de sensibilité à repérer à la fois quelque chose qui va trop bien dans des enfants qui sont hyper matures et hyper adaptés et des enfants qui par une certaine symptomatologie vont vous signifier que ça ne va pas bien. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut être la violence conjointe, ça peut être de la maltraitance. On sait qu'entre, je crois qu'Édouard Durand parlait de près de, lui, il va jusqu'à 40% d'enfants qui sont éviolentés avec des violences conjugales et des enfants maltraités. Donc, entre 30 et 40%, c'est énorme. Ça veut dire que ces enfants non seulement sont empris avec des violences conjugales, mais ils sont aussi eux-mêmes maltraités. Et là, toute la symptomatologie que je vous ai décrite, elle est majorée. elle est majorée de façon vraiment extrêmement nette. Et puis, la dernière question que vous m'avez posée, c'est par rapport à la question des adolescents, c'est ça ? L'accompagnement, tout à fait, l'accompagnement des adolescents. Quelle est la prise en charge des enfants adolescents qui sont témoins de violences ? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, que ce soit les tout-petits ou les enfants en période de latence ou les adolescents, nous n'avons pas encore suffisamment travaillé cet accompagnement-là. Je vais être un petit peu dure. Quand j'ai repris toutes les propositions du Grenelle de 2019, j'ai fait un truc tout bête. J'ai tapé « enfant » dans le document. Il est apparu, je crois, quatre fois. C'est très peu dans tout un document. Ça veut dire qu'il y avait effectivement des éléments qui étaient proposés pour soutenir les mères. Et ça, c'est majeur, c'est extrêmement important pour la formation des éléments ou des caractéristiques qui étaient mises pour limiter les effets délétères des hommes agresseurs. Il y avait le mot « enfant » qui n'était posé que quatre fois. Autrement dit, ça veut dire que nous n'avons pas encore en France suffisamment intégré que quand on parle de violences conjugales, on parle d'enfants qui sont au sein et au cœur de cette violence conjugale. Donc, un accompagnement pour les tout-petits, essayer d'accompagner tout autant les mères que les enfants pour que la relation puisse s'harmoniser de mieux en mieux. Et pour les adolescents, effectivement, on se retrouvait peut-être parfois encore plus clivés, encore plus dans des situations de conflits de loyauté, entre protéger leur mère, mais en même temps parfois en faire quelqu'un qui n'a pas su de se défendre et prendre ensuite le parti du père. Donc, il va falloir essayer de déplier tout ça avec lui pour qu'il comprenne que les actes violents, quels qu'ils soient, que ce soit psychologiques, par les coups et les autres, ne sont pas des éléments qui sont permis par la loi et ne sont pas des éléments qui font partie des relations humaines au quotidien. Merci. Est-ce qu'on a le temps encore ? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Alors, Georges, oui ? Oui, alors, peut-être une question. Quelqu'un faisait une remarque dans le chat concernant le titre de votre conférence, « Violence conjugale ». Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt « Violence masculine » ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt « Violence » ? masculine directement ? Alors, c'est vrai que je ne me suis pas expliquée, mais je l'ai un peu dit puisque j'ai dit qu'il y avait à peu près 20% des femmes qui étaient des meurtrières. Je m'excuse, mais là, le féminin l'emporte sur le masculin et donc je parle au féminin parce que ce sont effectivement les femmes qui subissent le plus de violences conjugales, raison pour laquelle je féminise mon propos. Dans les 20% qui sont des meurtrières, eh bien, il y a effectivement un certain nombre qui ont déjà subi des violences conjugales. Ça ne veut pas dire que je minimise le fait que les hommes subissent aussi des violences conjugales parce que ça existe et que peut-être on ne documente pas suffisamment cette question-là et donc on peut par exemple estimer que déjà les femmes qui ont honte d'aller dans un commissariat pour dire qu'elles ont été violentées, on peut estimer qu'avec les rapports de domination et les rapports de rôle de genre, on peut supposer que les hommes ont encore plus de mal à aller déposer des plaintes contre des violences conjugales. Mais la féminisation que j'emploie, elle est due au fait que quand même dans 83 ou 87%, ce sont des femmes qui sont violentées. C'est très bien. Merci. Alors, on avait aussi beaucoup de questions sur les plaintes, les mains courantes. Des personnes disaient que les plaintes n'étaient pas reçues sans trace de coût. Un autre témoignage, c'est que les policiers peuvent faire remonter une main courante au procureur s'ils considèrent qu'il y a danger. Et une autre personne encore évoquait l'ordonnance de protection. Est-ce que vous avez des... Alors, je ne suis pas compétente en termes juridiques. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'a priori, il y a un travail qui est fait de plus en plus avec les magistrats pour que le nombre de dossiers puisse être examiné et ne soit pas rejeté, comme je l'ai dit tout à fait au début de l'intervention. Pour que justement, la question de la preuve, la preuve étant celle du coût, ne soit pas la seule preuve qu'il soit prise en considération par les magistrats et les juristes. Je pense qu'il y a tout un travail de formation qui doit être fait à ce niveau-là. Je pense que les magistrats et les juristes le savent, que parfois, ils n'ont pas suffisamment de données pour aller plus loin, mais peut-être qu'aussi, il y a une question de formation qui est en jeu du côté de la magistrature et du côté des juristes et des avocats. Il y a aussi, pas simplement ça, il y a aussi peut-être au niveau étatique des éléments à mettre en place. On a par exemple, je prends la Belgique qui a un système judiciaire qui n'est pas du tout comme le nôtre et qui, par exemple, dans le cas beaucoup plus, je vais dire, soft, des problèmes de couple, a mis en place un système qui fonctionne de, me semble-t-il, de façon beaucoup plus collégiale que ne le font nos systèmes en France. Merci. Alors, une petite dernière, Chèle. On nous a demandé aussi quel était le profil, enfin s'il y en avait un, évidemment, de l'homme violent. Alors, oui, il y a effectivement des profils qui ont été décrits dans la littérature. Alors, en gros, il me semble que c'était le docteur Coutenso, d'ailleurs, qui en avait largement parlé. Il me semble qu'il avait décrit trois types de profils. Alors, un profil qui était estimé minoritaire, environ 20% des hommes, qui était un profil plutôt immaturo-névrotique, c'est-à-dire des personnalités plutôt immatures, mais qui étaient quand même ouvertes à la discussion, qui étaient capables de reconnaître leurs erreurs et qui étaient susceptibles de rendre possible une prise en charge de psychothérapie individuelle, par exemple, ou classique. Ensuite, si mes souvenirs sont exacts, il y a la question du profil immaturo-pervers. Donc là, on avait des hommes avec une personnalité particulière, un égocentrisme très marqué, une dimension voire paranoïaque et mégalo. Ce sont des hommes qui ont une approche de l'autre qui est très caractérisée par la question de l'emprise. Donc là, on a vraiment ce profil-là. Et puis ensuite, on a le troisième profil dont il parle, c'est le immaturo-égocentrique qui semble être le plus fréquent. Ce sont des sujets qui ont beaucoup de fragilité, d'instabilité, un aspect quand même très problématique en termes de caractère, des problèmes de peur de perdre. Donc, on a des crises de jalousie tout à fait spectaculaires. Et ce sont des personnes qui banalisent beaucoup leurs propos, qui minisent beaucoup leurs actes. Et ce sont des profils qui parfois mettent en difficulté les professionnels parce qu'ils apparaissent comme des hommes particulièrement doux, gentils. Voilà. Et donc, ils peuvent mettre à mal les professionnels pour se rendre compte de cette particularité de leur profil. Ils sont particulièrement difficiles à rentrer dans un processus thérapeutique. Très bien. Merci. Bon, alors, on va peut-être se quitter là. C'est ça. Nous, on fait quand même continuer. Katia, il faut qu'on dise que le prochain webinaire, c'est sur le secret professionnel et le partage d'informations mardi 6 avril. Voilà. De 18h à 19h, nous vous remercions vivement pour ce webinaire passionnant et vous avez eu beaucoup de messages dans le chat pour vous remercier pour la qualité de votre intervention. nous-mêmes, on vous remercie énormément. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre écoute. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. On rappelle que le webinaire a été enregistré et sera disponible dès demain soir sur le site de la PPEA et le PDF également, le support de ce PowerPoint. Donc, merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.